Je suis très heureux de pouvoir terminer la thématique « Ça va bien, maintenant quoi? » « Ça va bien, qu'est-ce qu'on fait après? » Et je chalue d'emblée l'initiative d'une église comme la vôtre, qui va bien au niveau quantité, au niveau qualité, les programmes, bonne prédication, bon temps de louanges, les choses vont bien, mais des gens qui disent « Ok, on veut aller plus loin quand même, on ne veut pas s'asseoir sur nos lauriers, on ne veut pas idolâter les gloires du passé, on veut continuer d'impacter, on veut continuer de grandir en tant que famille, grandir pour impacter davantage la communauté, et ça, je trouve ça exemplaire. Parce que, je ne vous apprendrai peut-être rien ce matin, mais la neutralité dans une église, c'est impossible. Soit elle progresse, soit elle régresse. Soit t'avances en tant qu'église, ou sinon, naturellement, le cours des choses fait que tu recules. C'est un peu comme mon basilic, on est parti une semaine en vacances, on ne l'a pas arrosé, on est revenu, il était jaune. Le cours naturel des choses fait en sorte que si tu laisses le statu quo, eh bien, il va y avoir des mauvaises herbes qui vont s'infiltrer. Martin Luther a dit un jour « La vraie église, là, vous voulez savoir c'est quoi la vraie, 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 vraie de vraie église, là? C'est celle qui se réforme toujours et continuellement. » Bon titre de thématique, Max. « Ça va bien maintenant, quoi? » Et le titre de mon message ce matin, « L'unité dans l'humilité, un défi même quand ça va bien. » Et j'aimerais vous inviter à tourner dans vos bibles la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11, ça va être notre texte clé ce matin. Mais avant de lire, je vous donne un petit peu de contexte, ce qui va vous donner un éclairage particulier sur ce texte-là. Il faut savoir que Paul, on voit en acte 16, que Paul a fondé cette communauté-là de l'église de Philippe alors qu'il était dans son deuxième voyage missionnaire. On se rappelle, il a rencontré quelques femmes qui l'entendaient parler. Et là, il y a une église qui est née, une petite communauté de croyants. Et l'église s'est mise à grandir à tellement un bon point que plusieurs années après, il décide d'envoyer un montant à Paul pour le remercier, un montant de support dans sa mission, et ils veulent l'encourager. Donc, Paul reçoit ce montant-là, Paul est encouragé. Avec ce montant-là, venaient des nouvelles, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas les internets, il n'y avait pas Post-Canada, c'était un messager, littéralement, qui faisait toute, toute, toute la route pour aller porter des nouvelles, pour aller porter le don monétaire aussi. Et Paul reçoit ces nouvelles-là, et il est encouragé. Et il se dit, je pense qu'il est le temps que je leur réécrive une lettre pour leur donner des nouvelles, pour les remercier et les encourager. Et c'est comme ça qu'est née la lettre de Paul aux Philippiens. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des lettres de Paul dans le Nouveau Testament, on sent un petit ton de réprimande. Tu sais, comme un papa qui veut dire, c'est beau, ça, ça va bien, mais ça, il va falloir travailler ça. J'aimerais ça que vous travailliez dans votre... Des fois, il va réprimander au niveau de l'immoralité. Des fois, Paul va réprimander au niveau des faux évangiles, qu'est-ce que les chrétiens croient. Mais dans la lettre de l'église aux Philippiens, les choses semblent aller bien. Pour une fois, Paul, il est content. Il est satisfait de cette église-là. On pourrait dire que l'église de Philippe, une jeune implantation, un peu comme la vôtre, est une église en bonne shape spirituelle. Maintenant, ce n'est pas une église parfaite. J'ai dit que c'était une bonne église. Et un des critères qu'on voit dès le début de la lettre qui me permet de qualifier cette église-là comme une bonne église, on le voit dès le troisième verset du premier chapitre, c'est que les Philippiens ont pris part à la bonne nouvelle de Jésus-Christ et ils sont restés attachés entre-temps. Il souligne, Paul va souligner aussi comment ils ont grandi rapidement dans leur cheminement chrétien. Il va souligner leur générosité. Et Paul va même dire qu'il les porte dans son cœur. Donc, l'église de Philippe va bien. Les choses vont bien pour cette jeune implantation, un peu comme la vôtre ce matin. Maintenant, allons voir ce que Paul dit à une église qui va bien. Premier chapitre, Paul leur donne quelques petites salutations, lui donne un petit peu de nouvelles sur son propre ministère à lui. Mais chapitre 2, il commence en disant, « Si je peux vous encourager avec quelque chose, s'il y a quelques encouragements en Christ, encore une fois, tout commence avec Jésus, s'il y a quelques réconforts dans l'amour, s'il y a quelques communions dans l'esprit, s'il y a quelques affections, quelques compassions, faites-moi donc plaisir en étant bien d'accord. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien, mais rien, par ambition personnelle, ni par vaine gloire, avec humilité. Au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-mêmes, que chacun ne porte pas seulement attention à ses propres affaires, à ses propres choses, mais aussi à celles des autres. Ayez en vous cette même attitude qui était en Jésus-Christ. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas considéré d'être égal à Dieu comme une chose à retenir, mais il s'est vidé, il s'est dépossédé en prenant la condition d'esclave et en devenant semblable aux humains, de sorte qu'il a été reconnu comme un humain quant à son apparence. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort provoquée par une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms pour qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans n'importe quelle galaxie qui existe et que toute langue reconnaisse ouvertement que Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire destinée à Dieu le Père. D'aussi loin que je me souvienne, il y a une dynamique que j'ai pu remarquer dans tous les groupes, institutions, organisations que j'ai fréquentées. De la maternelle jusqu'à l'université, des clubs sportifs jusqu'à mon club d'échecs, des dynamiques familiales jusqu'à des petites conversations de groupe, il existe trois P qui empestent notre vie. Le pouvoir, la popularité et la politique. Et je parle ici d'une mauvaise politique, celle de vouloir se rendre au sommet. D'aussi loin que je me souvienne, les organisations que je fréquentais, que ce soit dans un club sportif ou que ce soit avec des amis, il y avait toujours cette veine dynamique de quelqu'un qui veut s'élever, quelqu'un qui veut être le premier. Je me rappelle, c'était flagrant que je sois dans une discussion avec des amis, quelqu'un qui prend la parole et qui veut être le premier, ou il veut montrer qu'il y a du pouvoir, quelqu'un qui veut être en avant dans l'équipe, quelqu'un qui veut être en avant sur la route. J'ai même rencontré cette même dynamique à l'intérieur de mon propre cœur récemment. Ça fait longtemps que je le sais, mais récemment, je suis sur la route et je m'en vais pour... On sort du pont Jacques-Cartier et là, il y a quelqu'un qui veut vraiment venir me couper. Mais non, moi, j'étais là avant lui. Je ne veux pas le laisser passer. C'est moi qui est le premier sur la route. Il faut qu'il le sache. Ma femme est à côté de moi. Il faut que je lui montre que je suis capable de garder ma place sur la route. Et là, je fais le niaiseux. Puis j'arrive, je vous dis, j'étais quasiment collé sur lui. Puis finalement, il a passé. Il y avait une Porsche. Mais après, je réfléchissais à ça puis je me disais, au fond, je suis arrivé à la même heure à l'endroit où je devais aller. La seule chose qu'il y avait dans mon cœur, c'était cette dynamique-là d'être le premier. Et je vous le dis, d'aussi loin que je puisse me souvenir, dès qu'il y a des hommes, je peux ressentir, et je suis certain que vous êtes dans la même situation que moi, on peut ressentir ces dynamiques-là pour être le premier, pour avoir du pouvoir, pour avoir du prestige, un peu de la performance. Et en grandissant, je vous avoue que j'ai été surpris de voir cette même dynamique-là des fois dans l'Église de Jésus-Christ. Des gens qui veulent s'élever, des gens qui veulent être au sommet, des gens qui veulent être regardés, des gens qui veulent être applaudis, des gens qui veulent dominer, des gens qui veulent contrôler. On en a vu et j'en ai vu dans l'Église, dans l'Église de Jésus-Christ terrestre, qui n'est pas parfaite, mais qui est encore en chemin. Mais maintenant, je m'apprête à vous prouver, et c'est ce que je pense que le texte veut nous dire, que l'Église de Jésus-Christ est la seule institution, la seule organisation qui a l'antidote efficace pour lutter contre ces dynamiques malsaines. Ces paix qui empestent notre vie et qui viennent du péché. Parce que la racine du péché, c'est celle-là, de vouloir être avant Dieu et donc nécessairement vouloir être au-dessus des autres. Vous me suivez? L'Église n'est pas immunisée, mais je crois fortement qu'elle a l'antidote par excellence. C'est la seule communauté alternative au sein duquel on peut retrouver une lutte efficace contre les dynamiques de pouvoir, de performance et de politique. Et en passant, s'il y en a ce matin qui sont ici et qui disent « Bon, ça y est, il commence avec son institution, je savais que je n'aurais pas dû venir ici le matin. » On a tous des institutions religieuses. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'Église ou pas dans l'Église qu'on n'a pas des institutions qui sont à nos yeux sacrées. Récemment, j'étais en discussion avec une dame et je commence à lui parler de la personne de Jésus. C'est une dame très, très spirituelle dont je commence à lui dire « Moi aussi, je suis très spirituel. Je connais l'homme le plus spirituel de tous les temps. J'aime vraiment sa spiritualité, une spiritualité groundée terre à terre, mais en même temps très, très élevée. » Et alors que je lui parle de Jésus, cette dame-là me dit « Non, 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 excuse-moi, spirituelle, oui, mais l'institution, non. » Là, je ne pose pas trop. Et là, je commence à poser des questions « Qu'est-ce que vous faites dans la vie? » Et là, elle commence à me parler. Elle me dit « Moi, j'ai une grande écurie. » « Qu'est-ce que vous faites dans l'écurie? » « Je fais des cours de yoga avec des chevaux. » « OK, oui, intéressant. » Je n'irai pas, peut-être, mais... » Puis là, elle commence à me parler. Puis là, elle me dit « Chaque semaine, il y a des gens qui viennent et ils font de la méditation et de la zoothérapie. C'est un petit club. Puis là, je pense à intégrer certains équipements. Puis je veux ressembler plus de monde. Puis je veux faire grandir mon écurie pour avoir plus de membres qui vont venir dans mon écurie. » Et là, plus je réfléchissais, plus je me disais « Cette femme-là, elle a son église. » Son église et son écurie. Ses dieux, ce sont les chevaux. Les membres, ce sont ceux qui payent pour entrer dans le club et ils ont eu des réunions semaine après semaine. Réfléchissez-y un peu. Que ce soit un club de CrossFit, que ce soit ta famille, que ce soit ton travail, on a toutes des institutions qui nous font vivre, qui nous donnent du sens à notre vie. Donc, ne soyez pas tant fermés avec le mot institution. La vraie question, ce n'est pas de savoir allez-vous fréquenter une institution, oui ou non, mais savoir laquelle allez-vous choisir et pourquoi. Vous êtes toujours là? Paul commence, verset 1, avec quatre raisons pour tendre vers l'unité. L'église de Philippe, comme je vous l'ai dit tantôt, est une église qui va bien. Mais qui dit bien, il ne dit pas nécessairement parfait. Et Paul veut les encourager et il semble que le besoin est encouragé dans l'unité. En fait, j'ai l'impression que plus une église va bien, plus l'unité parfois peut devenir un défi. Plus une église a des ressources, plus une église a des membres, plus il y a des potentiels de friction, de chicane. Et je crois que Paul est au courant de ça. En fait, si Paul adresse l'unité en partant, c'est parce que l'unité est quelque chose de très, très, très fragile. Dans toute institution, dans toute organisation, l'unité est quelque chose d'hyper fragile. L'unité, c'est un peu comme une amitié. Une chicane peut venir enrayer l'amitié pour le restant de votre vie. Ou comme un château de cartes. Tu prends soin de mettre tous les pions puis tout le monde est tout à son rôle, tout à sa place pour soutenir l'institution ou l'organisation, mais un courant de vent, un courant de vent, puis le château de cartes, il est tombé. L'unité, ça ressemble un peu à ça. C'est quelque chose de fragile dans lequel on progresse. Et Paul commence avec quatre raisons. Verset 1, pour tendre vers l'unité, pour les motiver un peu. La première qu'il donne, c'est Christ. Il leur dit, OK, là, s'il y a quelques encouragements que je peux vous donner à vous qui avez décidé de suivre Jésus-Christ. Si vous avez été, là, pépés par le début de votre marche chrétienne, là, j'ai un encouragement qui s'en vient pour vous. Deuxième raison, ainsi, il leur dit, si vous avez vécu, ressenti et éprouvé l'amour en action. Si vous avez goûté à cet amour-là, vous allez voir, il y a une conséquence. Troisième raison qu'il leur donne, c'est l'esprit. Il leur dit, si vous êtes cette communauté qu'on vante partout dans la Macédoine, une communauté de l'esprit unie, il y a quelque chose qui s'en vient. Et quatrième raison, les tripes. Littéralement. En grec, c'est si vous avez un peu de tripes, si vous avez un peu d'entrailles, si vous avez vraiment une compassion, une miséricorde, comme on dit, quelles sont les quatre résultantes de ces raisons-là? L'unité. Pitié. Toujours plus d'unité. Sur la base de ces quatre affirmations-là, Paul leur dit, s'il vous plaît, faites exploser ma joie et soyez vraiment une Église unie. Et c'est intéressant parce que Paul est déjà joyeux en écrivant la lettre, mais il leur dit, ayez toujours plus d'unité entre vous et je vous le dis, vous allez me faire déborder de joie. Pour le reprendre dans les mots de Jésus, c'est comme si Paul leur disait, faites-moi honneur, soyez un, soyez un, un, un corps, vraiment une seule Église unie, ayez un même but, ayez un amour palpable les uns pour les autres. Il dit même, ayez une même âme. Il y a-tu de quoi de plus profond que ça? Ayez une même âme. Quelque chose que, comme on dit en québécois, soyez tissés, serrés à un point tel qu'on reconnaît que vous êtes tous de la même famille. que quelqu'un qui rentre ici ce matin puisse dire, hey, eux autres sont vraiment tissés, serrés. Un même âme, un même amour et il dit même une même pensée. Et là, certains vont dire, hey, ouf, la même pensée, attention, le danger de l'uniformité. Unité ne veut pas nécessairement dire uniformité. En fait, je pense que c'est le contraire. L'unité, c'est d'être capable de s'aimer, de s'accueillir, de s'écouter, même quand on ne pense pas nécessairement pareil sur des sujets. Bien sûr, il y a des sujets fondamentaux et Max et Jimmy, vous les prêchent dimanche après dimanche. La croix, l'incarnation, la justification, de la création jusqu'au retour de Jésus-Christ, il y a des choses qui sont non négociables. Mais la Bible est un livre riche et il y a potentiel de discussions, potentiel d'argumentation sur des sujets parfois secondaires. Et je crois qu'une église mature, une bonne église, Paul veut dire ça aux Philippiens, les gars, mesdames, messieurs, soyez capables d'avoir des désaccords, mais réglez-les dans l'amour avec une écoute attentive et avec vraiment un respect les uns envers les autres. Tu sais, l'unité, en fait, la Trinité elle-même n'est pas uniforme, mais elle est unie pareil. Unité ne veut pas nécessairement dire uniformité. J'aime comment la traduction du Sommeur traduit ce verset-là. Ça dit « Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. » Et je pense que c'est vraiment ça le travail d'unité dans une église. C'est que ce n'est pas quelque chose d'atteint, ce n'est pas un trophée qu'on brandit, c'est une course que l'on mène dimanche après dimanche dans les petits groupes maison, dans les conversations qu'on a en semaine. On tend vers l'unité les uns avec les autres. Mais maintenant, on peut se poser la question « OK, c'est beau, là, on a compris le thème de l'unité, on l'a compris, ça fait du sens, mais comment? » On veut bien être un, on veut bien être une église, mais comment y arriver? Merci de poser la question. Paul va donner deux petits versets très, très pratiques qui veulent tout dire à propos de l'unité. Verset 3 « Ne faites rien par ambition personnelle ni par vaine gloire, mais avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-mêmes. » Mon deuxième point, et j'aimerais ça que vous le disiez à votre voisin après, « Tu es plus important que moi. » Il n'y a pas de « mais » après, il n'y a pas de « mais », essayez pas. « Tu es plus important que moi. » On vit dans un monde où est-ce que c'est quasiment péché de ne pas avoir trop d'ambition personnelle. Si vous êtes comme moi, vous regardez votre feed Facebook ou Instagram, tout vous pousse à vous aimer un petit peu plus. Tout, c'est quasiment, vous êtes quasiment pêcheur lorsque vous n'avez pas trop de hauts standards de réussite dans votre vie. Lorsque vous ne voulez pas trop performer, vous allez avoir un coach de vie qui va vous brasser et vous dire « Hey, vous êtes capable, vous allez réussir, vous allez y arriver, go, misez tout sur vous. » Et si vous avez besoin des autres, c'est correct, utilisez les autres, mais il faut que ça vous rapporte à la fin de la journée. Je suis le seul qui a déjà entendu ça. C'est le monde dans lequel on vit. Moi, moi, moi et re-moi. Et si j'inclus les autres ou si j'inclus d'autres personnes, c'est parce que je sais que ça va me rapporter quelque part dans la balance. voici la pensée qui habite notre société, qui habite notre monde, qui habite nos entreprises, qui habite nos institutions. Voici pourquoi le christianisme est révolutionnaire. Déjà en partant, il envoie sur la scène une idée complètement anti, je dirais anti-humaine. L'humanité a son pire, ici je parle. Une idée qui est complètement révolutionnaire. Paul ici renverse complètement les valeurs d'autoglorification, d'autopromotion. Et il dit que l'ambition et la vaine gloire ne soient jamais une de vos motivations. Au contraire, agissez par humilité, considérez les autres plus importants que vous-même. Juste ça, là. C'est une idée complètement folle. Il n'y a rien en moi qui veut te considérer comme étant plus important que moi. Rien. Si on mettait un rayon X de mon cœur sur le PowerPoint ici ce matin, je suis la personne la plus importante au monde. Alors, c'est moi! Depuis que je suis jeune, tout est autour de moi. Mes parents m'ont nourri, mes parents m'ont aimé, mes parents m'ont flatté. Je veux dire, ma femme aime moi, les gens m'aiment moi. Non? Merci à la personne honnête qui a dit oui. On est deux mois ici. Paul nous dit que le succès, que la réussite, que la bienséance, que le bien paraître, et que le fait d'être en premier, le fait d'être admiré, ne soit pas quelque chose qui habite vos cœurs et vos pensées. Déjà ça, déjà ça, pour moi, ça me convainc qu'il y a quelque chose que je ne trouverai pas ailleurs que dans ce livre de vie-là. Au contraire, que l'humilité devienne le moteur de vos actions. Tu sais, le type d'humilité qui te fait voir les autres comme étant supérieurs à toi, le type d'humilité qui te fait rentrer dans une pièce en n'étant pas du genre, OK, la personne la plus importante vient de rentrer dans la pièce, s'il vous plaît, accueillez-moi. Mais qui, au contraire, qui rentre dans une pièce et qui est capable de voir les besoins, voir les plus jeunes, voir les personnes qui sont plus âgées, les personnes qui sont plus faibles et d'être capable d'aller vers eux. Un type d'humilité qui ne cherche pas à être vu ou mis de l'avant, mais au contraire, une humilité qui est capable de s'effacer pour un moment pour que d'autres puissent prendre la relève. Si vous êtes comme moi, de type un petit peu fonceur, leader, c'est un travail à faire sur soi. Parce que, nécessairement, on prend de la place. C'est un peu notre personnalité. Mais l'évangile de Jésus-Christ vient même réformer notre personnalité et nous amène parfois à laisser prendre d'autres plus de place. Des fois, on a de la misère. En fait, le mot le plus épique de ce verset-là, c'est « les autres ». Parce que les autres, en fait, on ne les choisit pas. Vous n'avez pas choisi votre famille. La seule personne que vous avez peut-être choisi, c'est votre conjoint ou votre conjointe, votre mari ou votre femme. Mais ce matin, vous n'avez pas choisi de qui vous êtes entouré. Vous n'avez pas choisi vos voisins, à part peut-être si vos parents habitent dans le coin. Mais on ne les choisit pas, les autres. Et ce sont nos prochains. Un peu, on se rappelle la parabole du bon samaritain. C'est des gens qui sont sur notre route qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas. Des fois, c'est des gens qu'on n'aurait pas nécessairement une affinité. Des fois, c'est des gens d'une autre ethnie, d'une autre culture, d'un autre âge, d'un autre standing social. Mais c'est les autres pareils. On a déménagé, il y a quelques années, dans un appartement à Saint-Hubert. Et on a un voisin qu'on appelle le cow-boy. On arrive là, dans cet appartement-là, et à chaque fois qu'on faisait une petite marche, on voyait un cow-boy habillé vraiment en cow-boy sur son balcon, tous les fois. Tu sais, la première fois que tu te dis, OK, viens-tu du Far West? Tu sais, c'est ce qui vient. Tu sais, ce n'est pas quelqu'un avec qui j'ai une affinité. Je ne me suis jamais habillé en cow-boy. Je n'ai pas l'air d'un cow-boy. Je n'aime pas particulièrement les cow-boys. Je n'ai rien de cow-boy en moi. Je ne fume même pas. Je n'écoute même pas les films de cow-boys. Mais c'est un autre pour moi et Karel et mon épouse. Et à travers les années, on a commencé à aborder une petite relation. Ça a commencé par le fameux « Salut, comment ça va, cow-boy? » Je ne sais pas comment ils disent ça. Et là, on a développé une affinité, développé une petite relation et après, une petite jasette. Et là, pour me rendre compte que c'était une personne incroyable avec une histoire riche. Dites-vous toujours ça, les gens que vous rencontrez ont toujours une histoire. Même si les apparences vous répugnent, ces gens-là, chaque être humain a une histoire incroyable. Et on a commencé à partir une relation avec ce gars-là et on est devenus amis. Et en fait, je vous dis ça parce que la semaine dernière, j'ai été le voir parce que ça faisait deux ou trois semaines qu'on ne l'avait pas vu sur son balcon. Et j'ai juste été le voir. J'ai dit « Hey, tata, tu sortes, on s'ennuyait de toi, ma picarrel. » Il m'a regardé, j'ai dit cette phrase-là, il avait les larmes aux yeux et il disait « Il n'y a jamais personne qui s'ennuie de moi dans la vie. Puis vous autres, vous vous ennuiez de moi. » Ça, ça m'a marqué. Je vous donne une bonne shot. Des fois, j'ai des moins mauvais shots. J'ai des moins bonnes shots que ça. Mais ça, ça m'a marqué. D'humilité, je me suis dit « Ding, 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 Sam, imagine si tu étais fié aux apparences avec Karel et que tu n'avais pas été voir ce cow-boy-là. Aujourd'hui, j'ai une relation avec cet homme-là qui est mon voisin. École, des gens qui sont autour de vous qui n'attendent qu'un petit peu d'intérêt, un petit peu d'écoute, un petit peu de « Tu es plus important que moi. » Amen. Bon, j'en entends penser tout haut certains. Bien là, Sam, j'ai lu cette semaine dans un livre que pour aimer les autres, il fallait que je m'aime un petit peu quand même. Je suis quand même quelqu'un d'important. J'ai lu ça dans un livre et il faut que il faut que je me considère bien, je prenne soin de moi et puis après, je vais être capable d'aimer les autres. Vous avez déjà entendu ça? Moi, je l'entends beaucoup trop souvent et c'est ce matin que je le règle. Le problème, c'est que vous, vous croyez trop important. C'est ça, la racine du problème, ce n'est pas que vous avez besoin d'être aimé un petit peu plus. Le problème d'un cœur pêcheur, c'est qu'il s'aime déjà un peu trop. Sinon, Paul les aurait encouragés. On leur reste cet encouragement-là dans la Bible, mais on ne l'a nulle part cet encouragement-là. On a un encouragement à se tourner vers le Seigneur et à se tourner vers les autres. En fait, on a un encouragement à avoir une vie exocentrique au lieu de égocentrique. Égo, moi, exo, extérieur. La vie chrétienne, c'est une vie exocentrique. En dehors de moi, vers Dieu d'abord et en dehors de moi vers les autres ensuite. Ça, c'est la vie chrétienne. Et là, attention, je le sais, j'ai été jeune aussi et j'ai fait des erreurs d'idolâtrie dans l'humilité. Parce qu'il y a une différence entre l'humilité réaliste et l'humilité, la fausse humilité, idolâtre. Ou est-ce que dans laquelle tu veux plaire à tout le monde et à un tel point que tu te donnes, tu te donnes à l'église, tu te donnes partout, tu fais des choses, mais tu t'attends à recevoir, à recevoir quelque chose. Puis là, tu te brûles à la tâche, tu fais des affaires, tu es toujours en train de penser aux autres, tout ça. La réalité, souvent, c'est que quand on fait ça, on est pas mal plus motivé par nous-mêmes que par une humilité sincère. L'humilité réaliste, c'est de dire, moi, je vis ma vie devant Dieu et Dieu me demande d'aimer les autres et je veux aimer les autres, mais je vais le faire de manière réaliste. J'ai 24 heures dans une journée, j'ai des ressources limitées, je ne peux pas dire oui à tout le monde, mais je vais dire oui à certaines personnes et je sais pertinemment que ça va me coûter quelque chose, du temps, d'énergie, j'ai de l'argent, des ressources, mais je vais le faire et lorsque je vais me faire, je vais me rappeler pourquoi je le fais et je vais le faire dans l'amour et même si ça me coûte, je vais le faire avec joie. Ça, c'est l'humilité réaliste. Et la réalité, c'est que l'humilité réaliste nous empêche de tomber dans l'humilité parfois idolâtre qui est juste centrée sur nous-mêmes, encore une fois, mais d'une manière déguisée religieusement ou d'une manière hypocrite parce qu'on se dit qu'on fait plein de choses pour tout le monde, mais en réalité, c'est pour nous à la fin de la journée. Il regarde les autres comme étant en dessous de lui-même. Il juste nous amène à regarder les autres en haut de nous-mêmes. Et en fait, l'idée révolutionnaire du christianisme, ce n'est pas de perdre notre personnalité, de perdre notre individualité au service des autres. Non. C'est de la retrouver alors qu'on donne notre vie à Dieu et aux autres. C.S. Lewis, un auteur que j'aime beaucoup, il dit « Plus nous nous débarrassons de ce que nous appelons notre moi et laissons le Christ s'emparer de nous, plus nous devenons vraiment nous-mêmes. » Et vous le savez, si vous avez aimé d'une façon désintéressée pour la gloire de Dieu alors que vous êtes en train de déménager un ami ou rendre un service ou donner un montant d'argent ou faire un acte d'humilité, vous le savez qu'il n'y a pas plus grande joie que ça dans ce monde. Comme je dis à Karel, quand on fait de quoi, aimer nos voisins comme ça, là, je me sens vivant. Là, je me sens vivant. Puis, en réalité, je suis en train de perdre quelque chose. Si on parle économiquement parlant ou ressources, là, tout ça, mais quand tu le vis, tu sais que tu ne pourrais pas être plus être humain que ça. La réalité, c'est qu'on a été créé pour aimer. On a été créé pour aimer Dieu puis aimer les gens autour de nous. Donc, c'est bien normal qu'on soit vraiment être humain alors qu'on se donne autour de nous. Mais faisons-le dans la sagesse. Faisons-le dans une vraie humilité. Une humilité qui considère les bonnes priorités, mais qui ensuite se donne. Et lorsqu'elle se donne, tu te rappelles pourquoi tu te donnes et ça, c'est motivant, bébé, je vous le dis. Vous êtes toujours là? Oui. Verset 4. Que chacun ne porte pas seulement attention à ses propres affaires, mais aussi à celles des autres. Le mot intéressant ici, c'est seulement. On a ici un petit peu peut-être l'idée de ratio. Bien sûr qu'on a des choses à entretenir. On a notre couple, on a nous-mêmes, on a notre santé, on a notre maison, on a notre famille. Il y a une question d'ordre de priorité ici. Il y a ce seulement-là. C'est-à-dire, on a des choses qu'on doit faire devant Dieu et c'est bien de les faire prioriser parfois sur les autres. Mais maintenant, je vous pose la question. Ça fait combien de temps que vous avez donné un coup de main à quelqu'un au détriment d'une rénovation dans votre maison ou au détriment de quelque chose que vous pouviez faire pour vous? Des fois, on a tellement de la misère. En fait, nos affaires sont tellement importantes qu'on a de la misère à se donner pour les affaires des autres. Nos possessions sont nos possessions, on a de la misère à se déposséder. Et moi, le premier, et là, je vous conte une de mes mauvaises histoires. J'ai un voisin qui vient me voir. Tout se passe dans mon voisinat chez nous. Paul Cowboy, il vient me voir, il vient cogner à la porte et il commence à m'expliquer qu'il veut avoir une business et il a besoin d'un stationnement en fait plus grand que le sien qu'il y a présentement. Et moi, je suis béni à avoir un stationnement bien placé, plus grand et qui permet plus d'espace de stationnement dans l'appartement où je demeure. Et là, il me dit, écoute, je sais que tu as un beau stationnement et que tu l'apprécies et c'est vrai que je l'apprécie, je sors toujours par là, je l'aime, on est bien, on aime ça comme ça, c'est mon stationnement. Qu'est-ce que tu veux me demander? Il commence, il me joue du violon un peu, je veux partir une business, j'ai besoin d'un gros truck et je ne pourrais pas l'avoir si je n'ai pas ce stationnement-là, est-ce que tu penses qu'on pourrait switcher le parking? Je pense à ça, je te reviens, mon ami. Honnêtement, les premières passées qui me sont venues, c'est, hey, c'est mon parking, lâche-moi, c'est mon parking à moi, je ne veux pas te le donner, je l'aime, je l'apprécie, je sors tous les matins et c'est facile d'accès, je peux passer par en arrière, pas besoin de faire de détour, je n'ai pas envie de te le donner, mon parking, pourquoi je me viderais de mon parking pour que tu puisses le remplir pour que j'ai un parking plate? Puis là, je commence à jaser un peu avec Carel, je commence à réfléchir, c'est toujours bon de parler avec sa femme à être opposée. Je me réalise que, hey, j'ai vraiment réfléchi comme le pire des athées, j'ai réfléchi comme si Dieu n'existait pas, comme si Jésus n'était pas mort, comme si la croix n'était une pure folie, comme si j'étais propre Dieu en réalité. ma réflexion a été totalement désalignée et Dieu a commencé à travailler dans mon cœur en disant, hey, ça se peut-tu que ça, là, ce soit un pas d'humilité réaliste que tu puisses faire et que tu offres ton parking à ton voisin et que chaque matin, tu te lèves pour aller dans ton parking plus loin, mais qu'alors que tu le fais, tu te rappelles que tu as aimé ton voisin, que tu es en mission, que tu n'es pas sur cette terre pour toi-même, que tu aimes et que tu vis et que tu te sens vivant. La fin de l'histoire est vraiment féerique. Je suis allé le voir pour lui proposer mon parking. Finalement, il a dit que je changeais de business. Hallelujah! Amen! Seigneur, tu es vraiment souverain. Saviez-vous que si on retourne en arrière à l'église primitive, la première église, c'est-à-dire juste après les apôtres, une des caractéristiques principales qu'on retrouvait dans l'église, c'était le service. Les uns envers les autres, parce que la Bible nous parle d'une priorité à la maison de la foi. On voit ça en Galate, chapitre 6, versets 9 et 10, une priorité envers les frères et sœurs dans la foi, mais ensuite envers l'extérieur. La première église, on était dans une situation très, très précoce. Les gens avaient beaucoup de soucis au niveau juste pour se nourrir, pour s'habiller, pour se loger et l'église était reconnue comme l'institution qui était le plus au service des autres et ça accréditait et ça crédibilitait leur témoignage. Il avait un témoignage solide parce que non seulement il annonçait un Dieu qui était venu dans l'humilité, mais eux autres aussi sortaient dans l'humilité. Je lisais récemment un livre et j'étais choqué de voir à quel point cette première église-là accueillait des gens, il accueillait des malades, les gens que personne voulait accueillir. c'était l'église de Jésus-Christ qui les accueillait. Puis là, dans ce temps-là, tu avais des patrons qui avaient beaucoup de sous et ils donnaient des sous pour que ces gens-là soient pris en charge journalement, vraiment que ces gens-là soient accompagnés par des gens qui étaient plus accompagnés, qui étaient plus professionnels au niveau de la santé. Et on voyait ça partout dans l'église primitive. Je me suis posé la question, à quel point nous, église de Jésus-Christ, vous, église Le Portail, campus Terrebonne, à quel point on serre les autres autour de nous et que ça devient un témoignage pour la gloire de Dieu, pour notre quartier, pour notre environnement. L'église de Jésus-Christ, premier siècle, était réputée pour ça. Est-ce qu'on est encore réputé pour ça? John Stott a dit, pour être libre, je dois servir. Pour vivre, je dois mourir à mon égocentrisme. Pour me trouver, je dois me perdre dans l'amour. OK. Jusqu'ici, quelqu'un aurait pu écouter mon message et dire, intéressant ce que tu dis, mon petit chauve à l'avant. Tes idées d'humilité et d'unité, OK, ça fait du sens. Pour qu'une organisation soit viable et puisse perdurer dans le temps, qu'elle puisse fleurir avec les années, oui, c'est bien, c'est une idée intéressante, mais je vais te dire honnêtement qu'on voit ça dans d'autres organisations, des organisations philanthropiques ou des clubs ou même des entreprises qui sont bien montées sur des bonnes valeurs avec une bonne culture d'entreprise. On voit ça, quelque chose qui met l'accent plus sur les autres, sur le service. Il y a d'autres religions même qui font la promotion de l'altruisme, de la philanthropie. Écoute, on a déjà vu ça ailleurs. N'importe quel guide religieux qui se respecte devrait nous faire tendre vers l'altruisme. Non, n'est-ce pas? Quelqu'un pourrait me dire ça et dire, je pense qu'il n'y a rien d'original nécessairement dans qu'est-ce que tu n'as pas. Vrai? Bon, première chose que je répondrais, on voit l'influence du christianisme dans tout notre monde. Mais la personne pourrait littéralement dire, non, l'idée du service n'est pas une idée qui vient du christianisme, c'est une idée qui est ancrée dans l'être humain pour sa propre survie et qu'on retrouve dans les organisations humaines, par exemple. Quelqu'un pourrait me dire ça. tu sais. OK. On se rappelle la question du départ. Qu'est-ce qui fait que l'Église est une communauté alternative sans précédent dans l'histoire? Qu'est-ce qui fait que l'Église a le potentiel de ne pas être contaminée par le pouvoir, les dynamiques de politique pour arriver au sommet et les dynamiques de popularité? Parce que vraiment, toute religion ou idéologie ou philosophie peut avoir ces valeurs-là, ces valeurs de l'entraide, de l'humilité. Mais je pense que ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas qu'on retrouve ces valeurs-là. Personnellement, je crois que le christianisme a eu un grand impact pour qu'on retrouve ces valeurs-là partout dans notre société aujourd'hui. Mais si on pousse encore un petit peu plus loin, l'épine du problème, c'est la motivation. J'ai beau savoir que c'est bon être humble, mais il n'y a rien en moi qui veut être humble. J'ai beau vouloir, j'ai beau savoir que c'est une bonne chose de se faire dernier pour les autres, mais tout en moi veut être le premier. Comment qu'on fait pour s'effacer quand on veut être admiré continuellement si on écoute nos propres désirs, nos propres envies? Pourquoi servir et aimer quand tout en moi voudrait être aimé et servi? Pourquoi me donner pour les autres alors que tout le monde est préoccupé à bâtir son propre empire? On touche quelque chose de précieux ici. Pourquoi faire ce que je sais être bien? Parce qu'on est capable en discussion de convaincre quelqu'un que l'humilité est plus profitable que l'égo-centrisme, mais la raison, après, c'est quoi la raison qui dans le day to day intérieur va me faire être un envers les autres? Qu'est-ce qui va venir me motiver suffisamment pour, je ne sais pas moi, perdre des sous, perdre du temps, perdre des fois des ressources incroyables qui m'appartiennent pour que les autres puissent en profiter? Excusez-moi, pardon, mais ça prend une méchante motivation. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne nous motiver de l'intérieur. Et vous l'avez vécu. Si vous êtes chrétien depuis longtemps, c'est sûr que vous avez expérimenté ce sentiment-là où est-ce que vous aviez ces idées-là de peut-être vous donner, peut-être faire un don, peut-être accompagner, encourager quelqu'un, et là vous pésiez le pour et le contre, et tout d'un coup vous avez vécu une motivation qui venait de l'extérieur. Maintenant, Jean du Portail, je risque peut-être de vous surprendre. Le christianisme fournit une motivation unique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Elle est originale. Elle est inégalée dans toute l'histoire. Et je risque de vous surprendre. Attention, soyez prêts. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. S'il n'y avait pas les versets 5 à 11, vous auriez pu me lapider et me jeter en dehors de l'Église. Vous auriez pu me traiter de moraliste, de personne qui vient vous dire d'être humble, mais je n'aurais aucun support réel ancré dans l'histoire pour vous convaincre d'être humble. Mais à cause de l'incarnation, à cause de la vie, à cause de la mort, à cause de la résurrection, à cause de l'ascension, à cause de l'exaltation de Jésus-Christ, j'ai une preuve palpable que nous, petits êtres humains, on peut être humble. On a le pouvoir d'être petit. On a le pouvoir de s'effacer. On a le pouvoir de se donner à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Et si ce n'était pas de Jésus, je ne serais pas là pour vous prêcher ce matin. Et Paul le sait très bien. Il dit au verset 5, alors qu'ils viennent de parler d'humilité, ils viennent de parler d'unité, maintenant il faut qu'ils donnent une motivation, il faut qu'ils donnent un ancrage pour que ce soit possible. Verset 5, « Ayez en vous cette même attitude, cette même disposition de cœur qui était en Jésus-Christ. Soyez des copieurs de notre sauveur, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas considéré d'être légal à Dieu comme une chose à retenir, à garder pour lui, mais il s'est lui-même vidé. » On a le thème théologique de la kénose. Il s'est donné, il s'est dépouillé complètement en prenant la condition d'esclave et en devenant semblable aux humains, de sorte qu'il a été reconnu comme un humain quant à son apparence. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort provoquée par une croix. Ces versets-là, nous disent les historiens, les théologiens, formaient un chant primitif. Dans la première église, ce sont des couplets d'un chant qu'on répétait pour se rappeler l'œuvre de Christ dans ce monde. Paul prend appui sur cet hymne-là christologique pour venir motiver une source, une racine à l'humilité. La première chose qu'il nous dit ce texte-là, c'est qu'on peut être un parce qu'on a un modèle parfait d'humilité. En passant, c'est rare dans le Nouveau Testament qu'on voit Jésus comme étant un modèle. Comprenez-moi, Jésus est toujours un modèle à suivre, mais c'est rare que les théologiens, Paul particulièrement, utilisent Jésus comme étant un modèle parce qu'il y a quelque chose de quand même moraliste. On va se le dire, quand je te donne un modèle, c'est-à-dire, il faut que tu sois à la hauteur du modèle. Le christianisme déclare que personne n'est d'avoir des modèles. On voit même en Hébreu 11 des modèles dans la foi. Donc, Paul vient utiliser l'idée de modèle, mais vous allez voir qu'il n'y a pas juste un modèle, il y a aussi une motivation derrière. Mais d'abord et avant tout, on a ici un modèle parfait d'humilité et en tant qu'être humain, on a besoin de modèles, de choses à quoi on peut regarder. Je veux dire, Christ, s'il y avait eu simplement un petit fixe sur le succès, le confort, le bien-être, juste un petit fixe sur les joies du ciel. Imaginez, j'étais un peu imaginatif ce matin, mais prendre un martini avec Abraham sur le bord de la plus belle plage de l'univers, jouer au tennis avec Moïse sur un terrain de gazon, juste parfait. Non, mais vous comprenez, les jouissances du ciel étaient juste magnifiques. En plus de ça, on parle d'une unité trinitaire, je veux dire, incomparable. Jésus n'avait aucune raison louable de quitter le ciel pour s'en venir vers nous, à part nous. Jésus a fait le chemin de haut en bas alors que tout en nous veut aller de bas en haut. Jésus est venu de haut en bas pour venir vers nous. Il s'est humilié, dépossédé, incarné dans la peau d'un homme. Ici, c'est une question de position. Jésus a toujours été Dieu éternellement et il va l'être éternellement aussi. Mais il y a une différence entre l'égalité de nature et l'égalité de positionnement. C'est comme partir de Disneyland puis atterrir dans un camping miteux sur le bord de la 15. T'as beau être la même personne mais t'es pas dans la même situation. C'est ce que le texte nous dit. Jésus est devenu un esclave. C'est-à-dire qu'il a pris la forme d'un homme. Il est devenu limité comme tous vous ici ce matin. On est tous limités étant des hommes. Jésus s'est vidé de sa gloire. Elle a été camouflée dans un vase d'argile. Les attributs et la divinité restaient la même. Mais Jésus s'est vidé complètement. Il a fait le trajet jusqu'à nous. Il n'a pas pensé à sa bonne condition, sa bonne situation dans les gloires célestes. Non. Il est débarqué dans notre monde et si souvent il est rempli de haine. Et la preuve, les mêmes qui venaient sauver, c'est ceux qui l'ont crucifié à la fin de sa vie. Et Jésus savait que ça allait finir de cette façon-là. Mais il l'a fait pareil. Il s'est humilié. L'humilité la plus réaliste est celle de Christ. Il savait qu'il finirait sur une croix. Les mêmes qui venaient sauver, c'est ceux qui l'ont crucifié. Mais Jésus l'a fait pareil. Quel modèle on a dans la personne de Jésus. Un modèle d'humilité vraiment inégalée dans toute l'histoire. Jésus l'a fait. Mais ce n'est pas seulement un modèle. J'inviterais Max à venir peut-être gratter la guitare. Ce n'est pas seulement un modèle. C'est aussi une motivation. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a beau me dire « Sois hume. » On a beau me dire « Copie Jésus. » Mais s'il n'y a pas une transformation qui prend place dans mon cœur, je vais rester incapable d'être vraiment hume en pratique. S'il n'y a pas quelqu'un qui vient me dire « Tes péchés sont pardonnés, espèce de crotté, mais je t'aime. » Si Jésus ne m'avait pas dit ça un moment donné sur mon divan rouge à l'âge de 16 ans, « Tu es un crotté, mais je suis mort pour toi. » Si je n'avais pas saisi la splendeur de l'humilité de Christ et je n'avais pas fait de tout ça mon modèle de vie, mais plus que ça, si je n'avais pas laissé Jésus entrer et vraiment devenir mon sauveur et mon Seigneur, aujourd'hui, je ne serais pas capable d'être humble. C'est parce qu'on a laissé Jésus étant le maître de notre vie, notre sauveur, notre Seigneur, qu'ensuite, il y a une transformation qui prend place dans notre cœur et qui nous permet d'être vraiment humble en pratique, vraiment petit. Et ça, c'est seulement Jésus qui peut le faire. Une motivation inégalée. Toutes les religions ou philosophies populaires peuvent nous dire d'être humbles, peuvent nous dire d'être au service, mais aucune d'elles nous donne la motivation nécessaire pour le faire. Christ, oui. Il nous donne un nouveau cœur, un changement de vie complet. Il nous fait passer d'égocentrique à philanthropique. Il nous fait passer de moi, moi, moi à qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Qu'est-ce qu'une église peut faire pour les autres? Comment on peut plus servir? C'est mon encourageant ce matin pour vous. Vous allez bien et ça se voit en passant. Juste l'accueil, la manière, les sourires, les discussions, les relations. Vous avez l'air d'être une église vibrante, vivante et c'est beau. Mais maintenant, comment vous pouvez encore plus vous donner, encore plus vous tourner vers l'extérieur? L'église est une institution unique. C'est une communauté de services créée par un service qui leur a été rendu. À la croix, Christ nous a rendu service. Il nous a rendu un méchant service. Il nous a réconcilié avec le Dieu créateur tout-puissant qui nous a fait, qui nous a aimé, devant lequel on est pécheur, on n'est pas à la hauteur, coupable, immoral. Devant le Dieu saint, parfait, on ne peut pas, il n'y a pas de chemin pour aller au ciel. Si c'est juste de moi ou si c'est comme ces philosophies de coach de vie qui nous prêchent du moi, moi, moi et re-moi, je suis désolé, mais si vous êtes honnête ce matin, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, on n'est pas à la hauteur. La solution ne se trouve pas en nous. La solution est à l'extérieur de nous, en la personne incarnée avec des muscles et de la chair. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, une folie, mais la plus belle des folies si c'est vraiment arrivé dans notre monde. Si Jésus-Christ de Nazareth a marché dans ce monde-là, le monde ne tourne plus sur le même axe. Ma vie ne peut pas tourner sur le même axe. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il change. Il y a quelque chose. Si le Fils de Dieu s'est incarné, si le Fils de Dieu a aimé les gens avec un amour qu'on n'a jamais vu avant, si ce Fils de Dieu a été cloué sur une croix et au même moment qu'il était cloué, insulté, plus de force, plus d'énergie, a été capable de dire « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est la plus belle chose qui n'a jamais pu arriver dans l'histoire de l'humanité. On ne peut pas rester. Il faut se positionner sur ce que je t'appelle à faire ce matin. » Il y avait deux brigands des deux côtés de la croix. Il y en a un qui s'est moqué de Jésus, qui a fait comme si de rien n'était. C'est Jésus, le rabbin qui s'est promené durant des mois et qui proclamait le royaume des cieux. Non, c'est n'importe qui. C'est un bon Jack, mais on s'en fout. Il meurt sur une croix. Il n'y a aucun pouvoir sur la vie, sur la mort. Non, juste laisser Jésus de côté. Il y a l'autre, l'autre, l'autre bord de la croix, qui reconnaissait en la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Jésus lui a dit, « Aujourd'hui même, tu vas être avec moi en haut. » Il a reconnu que c'était vraiment le sauveur, le seul humble de tous les temps. Et il s'est confié en lui en l'instant d'une seconde. Et c'est ce que vous pouvez faire ce matin. en réalisant que tout en vous n'est pas humble, mais que Jésus vous pardonne de ça. Jésus vous aime et veut vous amener vers une vie d'humilité. Laissez-moi répondre à la question initiale que je vous ai demandée. Pourquoi l'Église est une institution unique, magnifique en son genre, capable de vivre unie, malgré les pressions autour de nous, malgré les pressions de notre propre cœur? Pourquoi? Parce que l'Église de Jésus-Christ est la seule communauté alternative au sein duquel on retrouve une lutte contre les mauvaises dynamiques de pouvoir, de performance et de popularité, car son chef est le Fils de Dieu, humblement incarné dans la peau d'un homme et humblement crucifié sur une croix romaine afin que nous soyons pardonnés de nos péchés et rendus capables de reproduire cette humilité. La seule raison, ce qui fait de nous un peuple particulier, une communauté alternative qu'on voit nulle part ailleurs. Peut-être que tu te poses la question ce matin, moi, je veux rentrer dans cette communauté-là, je veux vivre la vraie humilité. Ça me parle, ce que tu dis, ça vient me rejoindre. Ça, c'est vrai. C'est de la vraie humilité. C'est ce que je cherchais depuis que je suis jeune. Une vraie Église, en fait, une vraie institution qui me permet de m'épanouir, mais pas au détriment des autres. Au contraire, qui me permet d'élever aussi les autres, mais qui m'élève moi aussi. C'est ce qu'on a posé à la question à Pierre, à la Pentecôte. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si c'est vrai que Jésus est mort et ressuscité et qu'il vient fonder un groupe de croyants, des suiveux, des crottés justifiés, si c'est vrai que ça existe maintenant, comment on fait pour intégrer cette communauté? Pierre leur a répondu, repentez-vous et croyez en Jésus. Détournez-vous et croyez, confiez votre vie à Jésus. Ça va faire la différence. C'est ce que je vous invite à faire dans votre vie ce matin. C'est ce que je vous invite à la Pentecôte. C'est ce que je vous invite à la Pentecôte. C'est ce que je vous invite